Nous sommes au CHU de Bordeaux, à la maison Aquitaine Ressources pour adolescents et jeunes adultes traités pour un cancer. Ce sont des jeunes âgés entre 15 et 25 ans, à un âge où ils acquièrent leur autonomie, mais qui n'est pas encore tout à fait stable, notamment sur le plan financier. La maladie va venir bouleverser les repères et venir à contre-courant apporter une situation de dépendance. Les médecins vont consulter dans le service de soins de cancérologie ou directement à Maradja, dans tous les cas en lien avec cette unité de soins de support qui permet aux jeunes de rencontrer une esthéticienne, une enseignante en activité physique adaptée, une médiatrice en santé, une psychologue, dans un but de santé, dans le sens d'un état de bien-être physique, psychique et social. Nous travaillons en lien avec l'Agence régionale de santé, les 3C, le réseau de cancérologie d'Aquitaine et sa branche pédiatrique Résilience, la Ligue contre le... qui est une unité qui fédère toutes les unités AJA en France. Alors on sait par expérience que la maladie et les traitements peuvent avoir des conséquences transitoires sur la vie après les traitements. Et c'est dans cette période, en effet, que les jeunes peuvent rencontrer des difficultés à retrouver une vie pleinement citoyenne et quitter petit à petit cette identité de malade. Alors moi, en tant qu'accompagnatrice en santé et coordinatrice de cette structure, je vais faire un premier bilan avec le jeune et je vais essayer d'évaluer les difficultés potentielles et là où elles se situent. Alors par exemple, ça peut être... Il faut évaluer avec eux s'il y a un vécu traumatique de cette maladie et des traitements qui va les empêcher d'avancer, s'il y a une altération de l'image de soi, une fatigue physique, une fatigue psychologique. Et dans ce cas-là, il y aura une orientation sur les différents professionnels. Alors dans cette range-là, évidemment, les projets sont importants pour la vie future et retrouver une forme physique, psychologique, retrouver l'estime de soi, retrouver... se réinsérer dans la vie sociale, dans la vie scolaire, dans la vie universitaire, est essentiel dans cette période et là, vraiment, ils ont besoin d'être soutenus. Et on sait que dans cette période de transition, donc entre la maladie, l'urgence médicale et l'urgence de la réinsertion, il peut être difficile, quand on a plus de 18 ans, par exemple, d'être soi-même coordonnateur de tous ses parcours. Donc coordonnateur de son propre parcours médical, de son parcours social, de son parcours de vie et coordonnateur de son parcours scolaire et universitaire. Alors avant 18 ans, c'est les parents qui sont assignés à ce genre de tâches. Mais après 18 ans, le jeune, aux yeux de la société, il est considéré comme étant responsable et autonome et devant gérer l'ensemble de ses parcours seuls. Et c'est là où il va être mis en difficulté. Donc Maradja et ses différents professionnels sont présents pour proposer donc des ressources, une écoute, une aide, un soutien, une orientation, un accompagnement complètement personnalisé, mais qui va évoluer aussi au fil du temps. Un jeune, au début, on va lui proposer notre aide et puis il peut tout à fait le refuser. Et puis au fur et à mesure de la rémission, il va pouvoir nous solliciter parce qu'il peut être en situation où il a besoin d'être aidé. Alors cette maison, moi je dis toujours, c'est comme un sas de transition, une espèce de rampe de lancement entre le parcours médical aigu et le retour à la vie qu'il souhaite le plus normal possible. Après, je terminerai là-dessus, c'est que Maradja, c'est pas un lieu qui doit être prescrit au sens médical du terme, c'est pas un lieu pour lequel le médecin va dire il est important, impératif que tu ailles dans cet endroit. C'est vraiment une offre de service qui est faite à chaque jeune. Et ainsi, l'idée, c'est qu'il garde son autonomie de choix, son libre arbitre, il est vraiment obligé de rien et c'est lui qui décide. Et quand il le décide, c'est lui qui le décide de revenir vers nous quand il en ressent le besoin. et pour autant, nous, on a une discipline, c'est qu'on a des contacts réguliers avec eux pour évaluer régulièrement là où ils en sont et s'ils ont besoin d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada